salut sur cette vidéo on va parler un petit peu des notes aiguës sur saxophone surtout tenor parce que c'est pas pareil l'alto et tenor donc tout ce que je fais sur tenor ça marche pas trop sur l'alto ou soprano commençons par le mi aigu principalement je le fais comme ça 1 2 3 1 2 3 pourquoi je fais comme ça en fait parce que moi je préfère cette doigté sur les passages plus ou moins rapide là c'était mi fa sol fa mi do là on est en 2 majeur donc encore une fois mi aigu 1 2 3 1 2 3 il est pas très juste mais c'est pas très grave dans les contextes bebop etc après du coup c'est c'est le fa donc c'est très logique le fa je fais comme ça 1 2 1 et 2 donc la différence entre le fa et mi c'est juste là j'enlève ses doigts et là ça fait fa donc pareil ça peut être juste avec les doigtés différentes comme ça des côtés mais moi perso moi je préfère le fa comme ça le fa i'es bon il y a plusieurs façons à faire mais moi je préfère de faire le fa die'es comme ça si c'est si bémol du côté plus fa aigu c'est pareil c'est pas hyper juste mais bon c'est bien prochaine note c'est sol donc pour le sol j'enlève ses doigts et bien sûr j'enlève la clé de côté et je reste sur ça ça fait sol oh 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 encore une fois sol juste là et c'est bon ça c'est sol après bon c'est bien si on peut utiliser les notes aiguës dont le contexte bebop là je fais une gamme bebop dominante je reviens sur le drôme maintenant après c'est une autre histoire donc sol des fois ça donne un peu des fréquences coltrai mais bon c'est les notes extrêmes c'est normal donc la prochaine note c'est sol diès le sol diès moi je le fais comme ça 1 2 plus c'est pas vraiment la note qui je préfère mais bon ça peut être pire là pareil j'essaie d'utiliser dans le contexte mélodique moi je joue la gamme do diès bebop dominante et je commence par le cinquième degré sol diès je reste toujours sur do diès la prochaine note c'est là donc là c'est pas loin de sol diès donc c'est la même chose sauf que on enlève ça et on reste sur un et deux après on n'est pas obligé de jouer toujours fort c'est bien si on peut travailler un peu la dynamique et faire ça tout doucement donc là je fais triad de fa majeur là il est assez facile après on joue le si bémol si bémol c'est comme là sauf qu'on enlève ici pareil c'est pas très très propre c'est pas très très juste mais ça me va donc je fais que ça et ça fait si bémol ou on peut faire sans rien ça fait aussi si bémol bon 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 donc ça va donc si bémol il n'est pas très moche bon bon le Si moi je fais comme le Ré aigu, il faut changer un peu la position de la bouche c'est bien de travailler les notes aiguës dans le complexe des triades, là je suis en sol majeur comme ça on reste dans tonalités et bon c'est pas juste une note aiguë qui en sait faire c'est que même ça reste toujours dans le contexte donc là on est en sol majeur toujours le Do moi je fais comme Ré dièse Ré et Ré dièse là on peut faire la gamme Bebop encore et bien sûr je reviens sur le Fa majeur parce que Do7 ça va vers le Fa majeur le Do dièse moi je fais comme le Mi on va dire classique Ré dièse plus Mi de côté pareil on peut faire la gamme Bebop c'est pas évident en Do dièse majeur mais quand même et bien sûr on revient sur le Fa dièse majeur parce que le Do dièse c'est la dominante de Fa dièse majeur le Ré moi je fais comme le Sol aiguë je suis en ça tu Pareil, là je fais la gamme bebop. Là je fais, qu'est-ce que je fais ? Je fais ré 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 fa fa dièse fa fa dièse fa ré do le ré dièse moi je fais sans rien donc j'en laisse ça, ça fait ré dièse. C'est pas facile à faire mais ça peut se faire. Pareil, j'essaye, c'est pas évident de rester sur les triades, sur des choses très basiques mais dont tonalités triades ou des gammes bebop. Le mi, et moi je fais comme ré aigu normal, c'est très important sur les notes aigu comme ça c'est bien sûr qu'on doit compter aussi sur les oreilles pour la justesse. Sous-titrage ST' 501 Le fa moi je fais comme ça en fait, là c'était le mi, et là je monte chromatiquement comme avant donc si on fait ré dièse normal avec la clé d'octave, ça va donner fa. Après je sais pas si vous voyez, moi j'écoute quand même ce que je fais parce que c'est pas la tessiture naturelle pour le saxo, il faut bien travailler les oreilles. C'est fa dièse, le fa dièse c'est comme fa plus, ça va comme mi. Alors donc pour résumer un petit peu les notes aiguës, moi j'utilise souvent les doigtés classiques ré ré dièse mi. Donc en fait, les notes aiguës qui ont fait, c'est les harmoniques, c'est normal. Déjà, il faut bien être conscient que c'est pas les notes naturelles, même si c'est un peu faux, c'est pas très propre, c'est pas très grave. Donc essayez d'utiliser ça dans le contexte, soit triad, les modes, les gammes, les gammes bebop, comme ça, dans ce cas là, vous pouvez les utiliser en musique. Sinon, ça sert à rien de les travailler séparément. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, partager, etc, etc, de laisser des commentaires. Donc vous savez très bien ce qu'il faut faire, n'hésitez pas de poser des questions. Voilà donc, salut à tous, ciao !